Jean Leloup a offert dimanche le spectacle de clôture de la fête du Lac des Nations à Sherbrooke. Très attendu de ses admirateurs, le vieux loup de la Seine a enfilé ses classiques. La dernière soirée a été ponctuée de quelques averses. Ces nuages n'ont découragé ni les spectateurs ni les organisateurs qui, pour le reste de la semaine, ont profité d'une météo parfaite. Beau temps, mauvais temps, le spectacle continue. Les feux d'artifices ont toujours été tirés au cours des dix dernières années, pluie, pas pluie. C'est le feu d'artifice de Royal Pyrotechnique, feu de clôture hors compétition. Donc, il m'a le paquet, il n'est pas obligé de respecter certaines normes. Le concours pyrotechnique a été remporté par Feux d'artifice Orion de Shawinigan. Les habitués de la fête du Lac des Nations avaient de bons commentaires au sujet des feux. Les feux d'artifice, plus que ça va, là, plus sont merveilleux. Il y a du monde. C'est le fun pour la région de Sherbrooke. J'aime bien ça. Écoute, on prend nos semaines de vacances toujours avec le Lac des Nations. Encore une fois, cette année, on ne s'est pas trompé. Super belle semaine, température excellente et on va recommencer l'année prochaine. Bien, moi, c'est qu'il y avait gros démanage puis c'était vraiment amusant, là, de pouvoir se promener avec les gens. J'ai vraiment amusé ça. Sincèrement, on s'est beaucoup questionné comment il se fait qu'il n'y ait pas eu plus de gens qui sont venus cette année parce qu'on avait une température qui était, ma foi, idéale. Ça a été une bonne fête, mais on a eu définitivement moins de monde que l'année dernière. L'année dernière, c'était une année record. Cette année, mardi, mercredi, jeudi, ça a quand même été plus tranquille. On va essayer d'analyser ça, là, dans quelques temps, là, pour voir pourquoi puis apporter les correctifs. On a toujours été la semaine précédente des vacances de la construction. Quand les vacances de la construction ont changé, on n'a pas bougé. Je pense que peut-être, il va falloir bouger. Peut-être, peut-être. Je suis pas sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada